Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui à l'épisode, je reçois mon bon ami Jimmy Lévesque, que vous êtes plusieurs à avoir connu cette année à Occupation Double. Et dans cet épisode, on va parler évidemment de développement personnel, mais de bienveillance et d'authenticité. Et c'est de cette façon que Jimmy a gagné Occupation Double Martinique, un jeu de séduction, et en plus de ressortir gagnant, il a été le coup de cœur du public. Évidemment, cet épisode va être drôlement et inspirant, mais on est sur le côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Je suis content de te revoir, Jimmy, parce que... Bien là, te revoir, si t'étais dans ma télé, Chris, pendant trois mois aussi. C'est fatigant, un moment donné, hein? Bien, c'est fatigant, parce que moi, j'écoute pas Occupation Double, tu le sais, tu sais, puis là, je me forçais parce que mon chum était à la télé, tu sais. Puis là, moi, j'étais fier, parce que t'avais fière allure à la télé, puis là, je le disais au monde autour de moi, c'était comme, « Hey, c'est mon ami, là, Jimmy! » Puis c'était le fun, parce que t'aurais pu mal paraître si t'avais entré dans certaines gamiques ou certains... Je sais pas comment dire, là, mais si t'es pas toi-même, tu sais. Puis c'est fou, parce que, astille, moi, je te connais, puis je te regardais à la télé, puis t'étais comme exactement le gars que je connais. Puis je me suis dit, le gars, dans le fond, il a gagné une game parce qu'il a décidé de pas jouer de game. Ouais. C'est fucké pareil, hein? Ouais. Bien, souvent, qu'est-ce qu'il fait une game? Il veut pas, tu sais, quand t'es confronté à plusieurs types de personnalités, t'as le choix de soit âgé par l'ego, puis de créer une carapace, tu sais, puis t'as dit, « OK, comment je vais faire pour faire ma place dans tout ça, là, tu sais? » Il y a plein de gens qu'eux autres, ils cherchent à la faire leur place, mais avec toutes des personnalités différentes, toutes des façons différentes de faire. Puis souvent, c'est basé sur l'ego, tu sais, « Veux, veux pas! » Parce qu'on a peur de faire rire de nous, de se faire rejeter, ou... Tu sais, fait que c'est bien, bien, bien confrontant. En fait, moi, j'ai tout le temps été très bonasse, dans le sens où que jamais j'ai voulu rejeter des gens ou les pointer du doigt ou dire, « T'es moins bon que moi pour m'en remonter, tu sais. » Au contraire, t'étais le gars qui se faisait faire ça. T'étais le gars qui s'est fait, par un moment peut-être, rejeté ou repoussé, puis qu'à la limite, tu pouvais même faire en sorte que tu l'aies fité dans le groupe. Moi, quand t'as été accepté à l'occupation double, j'ai tout dit à ma blonde, j'ai dit, « Si j'espère qu'il va être intègre, puis il va garder son authentité, parce que j'ai peur qu'il tombe du côté de vouloir faire partie du groupe pour fiter, puis se faire des amis, puis Chris t'a fait totalement le contraire. » Oui. Ça doit pas être facile, là. Bien, c'est parce qu'en fait, moi, je le sais que je suis toujours dans la bienveillance, dans le sens où qu'on est un groupe, on peut-tu tous s'aimer, tous s'écouter. Oui. Tu sais, on est tous différents. C'est pas vrai que moi, je suis meilleur que toi, ou que toi, t'es meilleur que moi. On peut-tu juste s'écouter. C'est correct, dans un contexte de jeu, il peut y avoir de la compétition, puis, mais aime tes ennemis, quand même. Respecte. Tu sais, je suis qui, moi, pour dire, « Ah, toi, tu devrais faire ça de même. » « Ah, c'est ça. » Tu sais, je suis qui pour faire ça. Puis, tu sais, je m'attends un petit peu à la même chose des autres. Mais, pas que j'ai pas voulu prendre... Pas que j'ai pas voulu m'intégrer au groupe. J'ai connu des personnes extraordinaires là-dedans, mais on est juste différents. Puis, bien souvent, j'ai pas voulu prendre parti à certaines choses qui se passaient. Mais t'es bon pour être capable de trouver le bien dans les gens. T'sais, il y a des gens qui, rapidement, ils vont trouver... T'as-tu une crotte donnée, les sept, là? Ou, t'sais, ils vont essayer de trouver c'est quoi, sur quoi ils pourraient te niaiser. Je me demandais, je pensais que j'en avais. Exact, là, il y a peut-être quoi, ils sont là. Non, toi, c'est dans les dents, qu'est-ce pas? Non, non, OK. C'est une phobie, ça. Oui, regarde. Tu sais, tu veux jamais te retrouver dans une situation où t'as de quoi dans les dents, tu la vois en public, surtout pas à cette heure. Les gens me reconnaissent. Oui, exact, exact. Ben, le truc, c'est prendre ton sel pis dès que tu sors de ton char, tu te fais comme un... Oui, c'est ça, je fais avec bienvenu de la vingue, mais pas de jouets, tu as un coup de poignet. Mais oui, donc... Mais c'est ça, t'as eu fière allure, pis ça a bien été, mais est-ce que t'avais un stress avant de partir, pis, tu sais, on s'était parlé avant, pis on s'est même croisé à l'aéroport. Oui, oui. Tu sais pas, c'était quoi les chances qu'on se croise là? On n'a pas pu jaser longtemps, je me suis fait tasser par l'organisateur. Je peux pas aller jaser ben, ben, hein? Oui, non, mais en fait, tu sais, c'était top secret. On avait été dévoilés pas longtemps avant qu'on se croise, pis là, on était à l'aéroport pour partir à Martinet. Fait que, tu sais, c'est un show de télé, fait qu'il fallait pas dévoiler aucun secret. Hé, moi, j'arrive là. Kimmy, c'est mon chum, des gros accroches. J'étais à l'emmène coincé. Je t'aime mon chum, mais faut que tu t'en ailles. C'est ça, pis moi, j'étais content, je me suis rélevé debout, pis je suis allé. Moi, depuis, j'ai senti du rejet. Fait que toi, t'es parti à la télé, pis moi, j'ai été rejeté de toi à l'aéroport. Ouais. T'es rendu compte? Ouais. Ma blessure? Ouais, ben, je m'excuse, je m'excuse. Mais c'était moi, le candidat d'occupation. C'est pas exact, c'était moi. Mais personne savait t'étais qui, pis aujourd'hui, la moitié du Québec te connaît, pis pour des bonnes raisons. Quand ça s'est tout terminé, cette histoire-là, cette aventure-là, pis t'es rendu compte que, dans le fond, parce que ça aurait pu mal virer, même si tu restes dans ton authentité ou que t'es bienveillant, ça se peut que ça ressorte mal dans les médias ou la façon qu'on a framé la vérité. T'aurais pas arrivé, pis il y a plein. Il y en a eu, il y a des articles à potin pour essayer de créer de la bisbeille autour de tout parce que t'étais trop parfait, tu sais. Mais quand tu te rends compte que, finalement, ça va bien, tu sais, comment tu gères ça quand tu reviens, tu dois quand même mettre une drôle de vibe, là. Drôle de vibe d'avoir eu un parcours comme ça? Ben, de revenir, pis là, dans le fond, tu passes de, ben, personne te connaît, là, tout le monde te connaît, pis là, c'est une dose d'amour, là, que tu reçois comme d'une shot, là, c'est comme sans savoir comment déliger ça, là. Encore là, tu sais, j'en parle beaucoup, en fait, je veux écrire un livre, là-dessus, c'est « L'amour ou l'ego? » Pis c'est toujours ça, moi, je me dis, pis en rentrant dans l'aventure, c'était ça. Je me suis dit, quand j'ai rencontré tout le monde pour la première fois, je me suis dit, oh là là! Je me suis dit, comment je vais faire? Tu sais? Je me disais, OK, ouais, mais lui, il a l'air plus fermé, lui, OK, il parle fort, tu sais, c'est impressionnant, ou... Je suis, tu sais, mais au bout d'un certain temps, je le sais que je suis différent, pis je le sais qu'il y en a pas beaucoup qui ont tassé l'ego, pis qui sont dans la bienveillance, dans le sens où, moi, je cherche pas à faire ma place, je sais qui je suis, pis j'ai pas à rien vous prouver, là, tu sais, pis je suis pas en train de dire que tout le monde a essayé de se prouver, c'est pas ça du tout, je parle juste de moi, mais même en sortant, je la prends, la dose d'amour, parce que je la prends pas avec l'ego, dans le sens où je pourrais bien, tu sais, me péter les bretelles ou m'enfler la tête avec ça ou quoi que ce soit, mais, tu sais, ça me fait juste plaisir, pis en fait, j'ai juste du bon à partager, pis je suis vraiment... Je suis encore la même personne, pis je changerais jamais pour ça, là, tu sais. Ben, ça paraît parce que, juste, ben, moi, en étant quelqu'un qui te connaît, c'est sûr, je suis fait biaiser, parce que je le sais déjà d'avance, mais quelqu'un qui te connaît pas, là, justement, tu ressors de là, pis tu pourrais jouer avec un paquet d'affaires, tu sais, justement, on le voit pas, là, tu sais, là, on voit rien sur les réseaux sociaux, t'es comme rangé dans tes affaires, c'est quoi qui se passe, là, depuis? En fait, j'ai beaucoup de projets. Oui, il y a la musique, mais mon plus gros projet, tu sais, la musique, c'est ma passion. Tu sais, j'adore ça. J'étais un country boy depuis... C'est toi qui m'as fait découvrir le country. Oui, oui. Le monde, ils le savent pas, mais c'est toi qui... Pis, quand le monde m'identifie à un cow-boy, il y a souvent des photos de mon chapeau de cow-boy, tout ça. Mais initialement, pis c'est même si j'ai grandi sur une ferme chez nous, on a eu des chevaux quand j'étais jeune, j'étais pas assez accroché à ça, à part le jour où on s'est rencontrés, pis là, j'étais allé dans les radios avec toi, pis tu m'as montré la musique country, pis ce qu'il y avait dans ce petit verre-là, pis que j'ai accroché tout de suite, là. Ben oui, c'est rassembleur, tu sais. C'est les amis, c'est la famille, c'est la bière, le soleil, là. Tu sais, là, c'est... En fait, ça représente beaucoup de mes valeurs, pis c'est la raison pour le... La bière, c'est une grande valeur pour toi, hein? J'aime bien ça. Pas mal à numéro un. Et là, c'est la valeur numéro un. Fais ça, le prochain article d'une affaire à potins, c'est comme « Valeur numéro un de Jimmy, la bière. » J'adore prendre ça, prendre un petit fret, tu sais. Ah oui, mais oui, mais oui. Mais, tu sais, je veux dire, sans en développer une dépendance, j'aime la bière, pis tout, après une bonne journée de travail. Ou après un radéo. Après un radéo, oui. Là, d'ailleurs, comment... C'est de où, c'est la partie que t'as décidé? T'as monté des taureaux sauvages. Moi, je t'ai vu, là, live, dans les astrades, pis être nerveux. Honnêtement, quand tu passais tes auditions pour Occupation double, t'étais pas mal moins stressé que quand je te voyais te préparer pour embarquer sur un fucking taureau que t'entends, là, boum, boum, qui donne des coups de sabot, là, des portes de métal, là. Il y a quelque chose là-dedans. Ça prend une paire de balls, là, pour monter sur un taureau, là. Oui, ça, je n'ai jamais manqué des balls. Exact. Mais, tu sais, quand on vieillit, veut, veut pas, on est un petit peu à la recherche de son identité. Pis, pour moi, le rodeo, c'est une façon... Tu sais, j'en rêvais depuis que j'étais tout petit. Pis je travaillais à une place dans le temps. Il y avait un camionneur qui a, lui, participé au final International Final Rodeo. Il a fait cinq titres. Pis moi, je l'achetais. J'ai dit, je veux que tu m'amènes dans un rodeo. Oh, je veux essayer ça, pis tout. Il était un mané, il était tanné que je l'achale. Fait qu'il a dit, Jimmy, cette fin de semaine, je te passe mon stock. Ça va être ton premier rodeo. Pis j'ai accroché. Depuis ce temps-là, j'ai commencé à faire ça et tout. Ça, c'est quelque chose, là. Pis plus les années avançaient, pis plus je me disais, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? Tu sais, la reconnaissance? J'ai-tu besoin de me prouver? Fait que plus ça avançait, là, j'ai délaissé les rodeos pour me concentrer plus sur la musique country. Là, je sentais que je m'alignais un peu plus avec... Parce que ça peut paraître très relié comme musique country, rodeo. Vraiment ensemble, il y a des énergies très différentes dans la création de la musique et être dans un environnement où peut-être qu'il y a des énergies différentes où il y a peut-être du monde qui va se prouver, un esprit de compétition qui n'est pas mauvais, mais qui était peut-être moins aligné à toi. C'est quoi que tu as découvert, dans le fond, que tu aimais moins à part le risque peut-être de fucking crever? Oui, c'est sûr. Mais en fait, j'ai réalisé que... L'adrénaline, j'adore ça. J'adore la compétition, mais j'aime pas l'énergie qui circule là-dedans. J'ai réalisé que c'était juste pas aligné avec moi. Je le faisais pas pour les bonnes raisons. Fait que... Je me suis juste redirigé vers ce que je vivrais le plus à l'intérieur de moi. J'ai tout le temps su c'était quoi, en fait. À l'âge de 15 ans, j'ai eu une enfance particulière. Je ne suis pas victime de ça du tout. C'est vraiment la personne... C'est que ça fait en sorte la personne que je suis aujourd'hui. Puis à l'âge de 15 ans, j'étais tellement éveillé spirituellement, puis au niveau du développement personnel, j'aurais pu donner des conférences. Mais j'ai eu une première peine d'amour, puis là, je suis tombé tout de suite dans mes blessures. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu de la misère à me relever après ça. J'étais constamment dans mes peurs, puis j'avais de la misère à... J'avais vraiment de la misère à m'épanouir dans la vie à cause que j'étais esclave de mes peurs. J'ai travaillé avec acharnement, essayé de me trouver dans tout ça. Puis ça a été avec des essais-erreurs puis des échecs qu'à un moment donné, je me suis dit, il est là, ton chemin. Partout où j'allais, que ce soit dans des travails, que ce soit dans des activités, des passions, je n'étais jamais bien. Puis je me suis rendu compte que... pourquoi à chaque place que tu fais, chaque travail, tu n'es pas bien? J'ai réalisé un peu que moi, tout ce que j'ai tout le temps voulu, c'est dans la bienveillance, mais j'étais toujours dans un contexte où entouré de gens... Que ce n'était pas ça. Rodeo, automobile, construction, on ne bâche pas les domaines, mais ça reste quand même des environnements où ce que l'ego est forte. C'est comme Rodeo, c'est qui va durer le plus longtemps sur le taureau, qui va aller le plus vite sur son cheval, automobile, qui vend plus de chars, au départ de peut-être même jouer du coude avec ses collègues de travail, construction, peu importe. Ça reste quand même des environnements où l'ego peut être fort. Si toi, tu es moindrement un peu plus éveillé, c'est spirituellement, justement, si tu as des gens qui ne vibrent pas à la même fréquence énergétique que toi, il y a un crash. Ce n'est pas de dire qu'on est meilleur que l'autre, ce n'est pas du tout ça. un certain clash à quelque part. C'est peut-être ça que tu vivais. Ça reste que tu étais bon dans tout ce que tu as fait. Rodeo, tu étais bon. Vers le chars, tu étais bon. Je me souviens, quand j'étais engagé à l'automobile, tu étais dans mes premiers collègues et tu étais la personne sur laquelle il fallait s'identifier. Mon entrevue m'avait dit « Tu vas voir, il y a Jimmy, tu fais comme Jimmy. Tu sais, Jimmy. » C'était tout le temps « Jimmy, 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 Jimmy. » Moi, je t'ai connu avant même de te rencontrer. On me parle de toi à l'entrevue. Tu excellais déjà, mais Colin, tu n'étais pas plus heureux là-dedans. Oui. Il y a aussi que dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai tout le temps fait les choses dans la bienveillance sans pointer personne du doigt. Puis on dirait que ça, pour ceux qui sont dans l'ego, c'est confrontant. Oui. C'est confrontant parce que tu es le premier qui va vouloir pointer du doigt parce qu'ils ont l'impression que tu es faible. Ils prennent la vulnérabilité pour de la faiblesse. Oui, mais ce n'est pas que tu es dans la vulnérabilité. Tu es dans une... Tu te mets dans une posture où tu n'as pas besoin de te mettre une carapace. Tu n'as pas besoin de dire « Ok, moi, je suis meilleur que toi. Moi, je le sais ce que je vaux et jamais je ne vais enlever quoi que ce soit à qui que ce soit. Je sais qui je suis. J'ai confiance en moi. Jamais je ne vais faire « Ah, toi, tu peux tasser. Moi, je l'ai. » Tu comprends? C'est tout le temps comme dans la bienveillance. Si tu réussis, je suis tellement content pour toi. Pourquoi moi, je me sentirais confronté parce que toi, tu réussis? Je vais le faire, moi, mon chemin. Puis c'est plus dans la bienveillance de comme « Hey, je vais aider tous les gens à l'entour de moi à s'élever. » Moi, ça ne m'enlève rien. Ça ne m'enlève rien du tout. J'ai tout le temps passé comme ça. Tu es même curieux. Moi, je le souviens, tu m'avais pris la part. Tu m'as dit « Crime, Charles, tu as l'air d'avoir une énergie différente. » Puis là, c'est là qu'on avait commencé à parler du croissance personnel ensemble. Tu étais curieux de comprendre pourquoi à mon âge, quand je suis connu, j'avais 18 ans, je pensais comme je pensais. Tu étais curieux. Ce que je ressentais de mon environnement les gens autour de moi, c'était beaucoup de jugement. Tu ne m'avais pas jugé. Tu m'avais questionné sur pourquoi je pense comme je pense. Exact. Je trouvais que c'est ça, ta vibration, tu vibrais pas mal plus haut que les autres. J'étais intrigué de ça. J'étais dans une étape où j'avais perdu cette vibration-là depuis quelques temps. Justement, parce que j'étais tombé dans mes peurs et un petit peu dans l'ego. Je me protégeais, mais j'avais toujours mon côté amour qui était tout le temps plus... J'ai tout le temps eu ce côté-là qui refaisait surface. Ça a tout le temps été dans ma nature de jamais pointer personne du doigt et de... Jamais tu vas m'entendre parler en mal de quelqu'un. Mais tu n'aimes pas ça. Ça ne fait pas partie de toi. Mais il y en a, selon ce qu'on a vécu et selon notre tempérament, notre personnalité, il y en a qui peuvent tomber plus facilement là-dedans. Ça ne fait pas non plus des mauvaises personnes. Mais il y en a, mettons comme toi, qui sont peut-être qui gardent en eux vraiment beaucoup plus la bienveillance et l'altruisme et qui sont beaucoup portés à plus aimer les autres rapidement. Ça te fait mal de voir des gens se juger. Ce qui est drôle, c'est que tu as été dans des contextes où ça, c'était très présent. Le dernier contexte, c'est un show de télé où c'est ça qu'on veut mettre de l'avant au maximum. Tu as été finalement dans ton coin à faire tes affaires et ça leur sorti gagnant. Moi, c'est ça que j'ai trouvé cool de cette année, c'est de voir qu'on peut arriver à gagner quelque chose tout en étant gentil, bien. Souvent, on a l'impression que pour réussir, quoi que ce soit, que ce soit un show de télé, que ce soit en affaires, que ce soit en rodéo, dans ta carrière ou en amour ou dans tes relations interpersonnelles, on a l'impression que tu as fait quelque chose. Tu as joué de quoi. Tu as eu une pause sur la palette ou tu as joué du coup avec les autres et tu as juste montré complètement le contraire, que c'était possible de ne pas réussir de quoi en étant dans l'amour. C'était une stratégie de ne pas avoir de stratégie et de juste être dans l'amour. Non, ce n'était pas une stratégie parce que je le sais que l'amour est plus fort que l'égo. C'est ce que je veux expliquer dans mon livre. L'amour est plus fort que l'égo. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Le bien. De où ça passe si tu as-tu des trucs peut-être même que moi, je ne sais pas même si je le connais, c'est des choses que tu as vécues dans l'enfance que tu aimerais partager qui ont forgé en fait ou qui ont identifié un peu ce truc-là parce que tu n'as pas eu l'enfance la plus facile. Il y en a plein d'autres aussi mais il y a des choses sûrement que ce serait intéressant à connaître. Je ne me victimiserai jamais sur mon enfance. Non, ce n'est pas ça. Non, je le sais. Sauf que quand tu souffres, veux, veux pas, tu cherches des réponses. Puis c'est ce qui te crée un peu un bagage de connaissances émotionnelles dans le sens où tu apprends à gérer tes émotions parce que tu es tellement dans des contextes où tu es confronté à tes peurs que ce soit sur… Tu sais, on a toutes des blessures. rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. On les a tous à des degrés différents. Les cinq blessures de l'âme, on les a tous à des degrés différents, comme tu dis. Mais il y a-t-il une situation que tu te souviens que tu as vécu d'une des cinq blessures que ça l'a influencé peut-être un chemin dans ta vie, quelque chose que tu as vécu jeune? Je me suis fait rejeter toute ma vie. Toute ma vie, j'ai toujours été différent. Puis quand tu es différent, tu te fais rejeter. J'ai tout le temps été trop fin. Tu sais, trop dans la bienveillance. Puis à cause de ça, ça peut être même, je peux te donner un exemple. J'avais demandé des bottes de cow-boy. Moi, je voulais être un cow-boy quand j'étais jeune. J'avais demandé des bottes de cow-boy pour Noël. J'avais peut-être 8 ans. J'avais eu mes bottes de cow-boy et que j'étais content. Puis là, je mets mes bottes de cow-boy et je les porte pour aller à l'école. Mais j'ai fait rire de moi. C'est-tu sérieux? Attends un peu. En ce moment, tu portes quoi? Ça ne t'a pas arrêté quand même. Non, ça ne m'arrêtera pas. Mais comment tu as vécu ça à 8 ans? À 8 ans, j'étais anéanti. Je voulais juste être moi. Je voulais juste porter ce que j'aime. Mais câline, je me fais rire de moi. Je me fais rejeter. Puis là, je suis revenu à la maison. Je ne dis plus jamais que je vais porter ces bottes-là. C'est clair. Les amis, ils ont tous ri de moi. Puis nanana. Fait que c'est là un peu qu'à cet âge-là, tu n'as pas les connaissances nécessaires pour dire comment je réagis par rapport à ça. Tu es juste blessant. Je les assume, je retourne à l'école puis tu sais, mais non, tu ne peux pas. Tu es trop jeune. C'est un côté, ça fait bien trop mal. Avec tes amis, c'est toute ta vie à cet âge-là. C'est comme tu vois, si tu n'as plus d'amis, ton monde vient de se chambouler. Ouais. Fait que là, tu sais, je me suis juste dit, regarde, je ne les porterai plus, je ne ferai plus rire de moi. Puis après ça, bien là, j'ai réagi pour plaire. Fait que je me suis mis à m'habiller un petit peu comme les autres. Puis j'étais devenu comme les autres. Puis es-tu devenu un pattern dans ta vie de, dès que tu arrives à quelque part, de devenir comme l'environnement pour justement fêter dans le groupe? As-tu ressenti à d'autres moments de ta vie plus tard? Ça peut nous suivre ces affaires-là? Quand j'ai fini l'école secondaire, à l'école secondaire, je ne me suis jamais habillé comme les autres. Ça, ça a créé comme un certain succès. Quand j'ai fini secondaire, j'ai remis mes bottes de cow-boy, les rodéos ont commencé, et ainsi de suite. Là, j'étais redevenu celui que je voulais être. Puis, mais, encore là, ça faisait réagir autour de moi. Ouais. Tu sais. Bien, positivement ou négativement? Négativement. Pourquoi? Tu es différent. Tu te prends pour qui? Mais tu ne penses pas, Jimmy, que c'est parce que peut-être qu'on... avoir un look unique, on va rester vraiment d'un point de vue superficiel, OK? On va revenir d'un côté plus humain. Ça attire le jugement. Ça attire le jugement, mais ça attire aussi quand même une espèce de... L'œil est attiré par la personne qui sort du lot. Moi, personnellement, les amis, c'est tout du monde qui ont des styles particuliers ou qui ont une attitude, une personnalité particulière. Moi, ça, ça m'attire. Mais moi, je pense qu'il faut le honner. Il faut vraiment l'assumer à 100% de notre look parce que quelqu'un qui met un chandail un peu coloré, je n'ai jamais vu ça nulle part, mais qui n'a pas l'air à s'assumer, qui a les épaules basses, qui ne te regardent pas dans les yeux, il peut y avoir un jugement. Tu fais comme, cette personne est weird. Mais juste par son énergie, il y a le même chandail, mais Krim, il l'assume à 100%. Krim, il y a un peu moins de jugement où le jugement ne vient juste pas atteindre la personne. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu n'assumais pas parce que tu avais peur de revivre la même blessure que tu avais vécu à 8 ans? Veux, veux pas, j'étais plus jeune. C'est vraiment en grandissant que tu apprends que c'est en s'assumant que les jugements, tu vas te faire juger, c'est sûr, mais tu ne peux pas t'aimer de tout le monde. Mais je te dirais que quand tu es plus jeune, tu cherches à accepter du groupe. Tu n'as pas été plus vieux. Oui, même plus vieux, mais j'ai toujours voulu, je me suis tout le temps senti différent. Même Jimmy, mon nom, je prends juste un M. Juste là, juste au départ, je le sais que je suis différent. Puis à un moment donné, je me suis dit que je suis différent puis moi, j'aime la musique country, j'aime mes bottes. Moi, je suis comme ça. Puis je suis bien là-dedans. Fait que tu aimes ça ou non. Quand tu t'es mis à l'assumer, c'est là que le jugement n'était pas disparu, mais il t'affectait moins. Exact. Parce que là, tu l'assumais. Je l'assume, c'est ça, c'est moi. Puis même, il y en a qui pouvaient rire de moi ou « Ah, ta musique country, enlève ça, je vais mettre ma musique. » Puis je regardais deux, trois ans après, « Ah, finalement, ça porte des chapeaux de cow-boy, ça écoute la musique country. Ah, finalement, c'est pas si plate que ça, la musique country. » Ça passe pas par le jugement après ça, mais t'as toujours, en tout cas, moi, depuis que je te connais, puis ça fait neuf ans qu'on se connaît, t'as tout le temps eu une espèce de style particulier puis une personnalité vraiment propre à toi. Je me souviens, t'avais que 22, 23 ans, puis tu te promenais à Harley-Davidson. Qui? Comme Flo, à 21 ans, avec le bol sur la tête, la barbe comme t'as en ce moment, t'as la barbe dans le moteur, t'as la barbe dans le moteur, ton semi-chopper. C'est vrai qu'il y a une photo de ça, on mettra ça dans la description. C'était beau à voir, mais tu t'assumais dans... En fait, la journée que tu as commencé à t'assumer, c'est là que tu ressentais un peu moins le jugement comme t'affecter, mais ça reste quand même quelque chose qui est présent parce que tu l'as vécu jeune. Oui. Ça reste... Il y a aussi qu'avec ma vision aujourd'hui, le jugement, quand tu te fais juger, pour moi, j'ai de l'empathie pour les gens qui jugent. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je trouve que les gens qui jugent, déjà là... Parce que moi, personnellement, puis c'est pas parce que moi, je réagis comme ça que... Mais... Les gens qui jugent, pourquoi sont en train de juger? Premièrement, ils prennent vraiment comme 2-3 minutes de leur journée pour te juger, là. C'est quelque chose, quand même, là. La raison qui est en arrière de tout ça, pourquoi? Tu sais? À quoi ça sert? C'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça... Est-ce que ça te grandit, ça, de juger? Bien non, absolument pas. Tu sais? Du tout. Les gens pensent que ça change absolument rien dans leur journée. Ils prennent le temps de chialer, ils prennent le temps de juger, puis ils ont le sentiment que ça change absolument rien. Ils sont comme, ben non, je faisais juste dire ce que je pensais, ou je dis la vérité. C'est comme, non, c'est pas la vérité, c'est ta vérité. C'est complètement différent, là. La liberté d'expression, je suis d'accord, c'est bien correct, tu sais. Mais à un moment donné, est-ce que c'est ton égo qui parle, tu sais? Pourquoi pas accepter les gens qui sont différents? Pourquoi pas les aimer dans leur différence, tu sais? On a tous quelque chose à sa portée. Il faut tous écouter, il faut tout... Il faut arrêter de pointer du doigt, là, tu sais. Il faut arrêter, tu sais, on... La base de la vie, tu sais, la base de la vie, c'est l'amour, tu sais. Un bébé qui naît, c'est-tu pas assez beau, tu sais? Il est dans son... Il est pas dans l'égo, en tout cas, le bébé qui naît. C'est ça. L'essence de la vie, en général, c'est l'amour. Ouais. Tu sais? Quand, mettons, quelqu'un qui est dans la grosse égo, là, il est sur son lit de mort. L'égo est différent, là. L'égo est plus là, là. Tu peux pas être sur ton lit de mort et être encore dans ton égo, là. Tu tombes dans l'amour parce que, étant donné que t'es près du passage, il y a plus rien qui fait du sens, qui est rattaché à l'égo. Fait qu'entre la vie et la mort, il faut faire... Il faut rester dans notre amour, en fait. Pourquoi pas, c'est ça, entre la vie, la vie quand on naît pis quand on meurt, pourquoi pas être dans cet amour inconditionnel-là? L'essence de la vie est comme ça, tu sais? Fait que pourquoi pas vivre notre vie basée sur l'amour, tu sais? Pis c'est pas... Ça reste que c'est pas évident. Moi, une façon que j'avais... Parce qu'il y a des gens qui vont écouter et qui vont dire « Ah, mais là, l'amour versus l'égo ils comprendront pas. Pis l'idée, c'est pas de dire « Ah, ben là, si tu comprends pas, c'est pas bon. » Moi, la façon que je réussis à bien embarquer dans ce jeu-là parce que c'est... C'est pas naturel à cause de nos blessures, tu comprends? Fait que moi, je pense qu'on a tous un égo pis après ça, c'est savoir quand est-ce qu'il est plus présent que le côté de l'amour. Moi, c'est généralement si je... Au fond de moi, il faut vraiment réussir à bien se connecter avec soi-même, mais si je ressens un certain malaise avec ce que j'ai dit ou si je repense à... C'est pas le but d'être dans la culpabilité, mais si je me dis « Ah oui, j'ai répondu de telle manière pis j'ai un mini malaise, c'est peut-être que c'était pas de l'amour à 100%. » Donc, l'amour, c'est pas de dire « Je t'aime au monde que tu croises. » L'amour, c'est d'être vraiment connecté à toi qui tu es, que ça fasse du sens pis que c'est comme... Pis que tu te poses pas de questions de « J'ai-tu bien fait, j'ai-tu pas bien fait ? » Tu te sens bien. C'est comme... T'es libre de ce que tu dis pis parce que vraiment, il y a pas d'inconfort. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis vrai. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Moi, je dis ce que je pense. » C'est rien que désagréable, Nicolas. Tu dis pas juste ce que tu penses, c'est désagréable. Pis des fois, il y a des gens qui se posent même pas la question. Mais quand tu me dis à poser la question « Je suis-tu confortable avec ce que je dis et avec ma parole ? » C'est là qu'il peut avoir de quoi aller travailler. Ben, tu sais, l'essence de l'amour, c'est la bienveillance, le non-jugement, l'acceptation. C'est une ligne directrice. L'amour, c'est pas, comme tu as dit, c'est pas de dire « Je t'aime ». Tu sais, l'amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour de tout ce qui t'entoure. L'amour est directement relié à la loi de l'attraction. Quand tu fais les choses basées sur l'amour, tu vas avoir tout ce que tu veux dans la vie. Pis moi, j'ai déjà tous les résultats de ce que c'est âgir dans l'amour, tu sais. L'égo, quand on naît, on est des petits bébés. On ne peut pas être plus vulnérable que ça. On n'est pas armé à affronter cette vie-là qui s'en vient. Pis, on a nos parents qui nous montrent comment affronter cette vie-là. Ouais. Pis quand on est, on est, comme je viens de dire, on est dans notre vulnérabilité pis on fait face à des obstacles dans notre vie qui nous créent des stress, des blessures, des... Ben, comme j'ai dit tantôt, les cinq blessures de l'âme qui est abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice, on les a tous à un degré différent. Pis qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça? Ben, la plupart du temps, ça va être l'égo. c'est une carapace qu'on se met, c'est un... une fausse... une fausse force qu'on va mettre de l'avant pour pas laisser les gens aller toucher à ces blessures-là parce que ça fait trop mal. Exact. On veut pas aller toucher. Fait qu'on va changer un petit peu notre façon de s'exprimer. On va s'en... Même notre physique peut changer par l'égo. Ah ben oui, oui, oui. Même notre façon... Ton ton de voix. Ton ton de voix. Il y a plein de petits... Ta gestuelle, ta façon de marcher, ça peut être de toutes sortes de façons... Tout va être pour se protéger parce qu'il n'y a rien de plus souffrant dans la vie que de faire face à ces cinq blessures-là, tu sais. Ah, absolument. Je suis d'accord avec toi pis en as-tu parlé? C'est parce que moi, tu dis ça pis il y a souvent plein de monde qui m'écoutent et qui m'ont dit qu'on a dit « Je pensais pas que Jimmy allait être dans ce discours-là plus spirituel, » comme ça, « Occupation double » que dans le fond, ils n'ont juste pas montré à la télé. Oui, oui, oui. J'en ai eu beaucoup, en fait. J'ai parlé... Des « Talks de mind » comme on a depuis 15-20 minutes. C'est comme tu expliquais ça aux gens à la table. Pis là, c'était pas la table de délibération, c'était la table spirituelle, tu sais. Oui, j'ai eu avec des candidats plus ouverts, j'ai eu des discussions comme ça. Tu as eu des candidats moins ouverts aussi? Pour essayer de comme... Pareil, tu pourrais être plus dans ton identité que d'être dans ta game. Oui. T'as essayé? Oui. OK. Oui. Pis comment ça a réagi? Ben, des fois, c'est... Tu sais, comme je te disais, c'est tellement trop souffrant de tomber dans sa vulnérabilité pis d'agir à la bienveillance parce que t'enlèves ta carapace. C'est comme si t'enlevais ton armure pis OK, comment je fais pour agir dans l'amour quand j'ai toujours agi dans l'ego en me protégeant? Tu sais, c'est risqué. Fait qu'il était plus dans le refus pis il voulait pas... Ben, c'est normal aussi, tu sais, pis je comprends ça. Moi aussi, j'ai déjà été dans l'ego, tu sais, je veux dire, je me suis protégé. Ah, t'as qu'on juge pas, c'est juste intéressant je suis pour ta question parce que souvent des affaires qui sont passées qu'on sait pas, tu sais, pis c'est intéressant de savoir par après le but, c'est pas de nommer des noms ou peu importe, on parle pas contre personne, c'est juste, c'est intéressant de savoir si t'as été les discussions que vous avez eues, si justement, t'en as-tu parlé de développement personnel? Il y a... Oui, 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 en fait, quand je parlais pas de développement personnel, tu serais une chette. Oui, mais les discussions que j'aimais avoir, c'est ça, c'est des discussions qui font du sens, qui font avancer. Parce qu'autrement, tu sais, je peux bien faire des jokes, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, on peut-il avancer quelque part, tu sais. te connaissant, c'est comme, on va parler de country, on va parler de développement personnel, puis on va parler d'humour, on va rire. Oui. Mais après ça, c'est comme, si c'est juste du beachage ou des potinages, ça me rejoint pas. Ça reste que ça reste, tu tiens un peu ça le contexte là-bas, du potinage, puis d'essayer de créer des conflits. C'est ça, c'est le jeu. C'est ça. C'est ça qui est fou, que tu aies réussi à sortir ta... Mais c'est dommage qu'on n'aie pas vu ça. C'est ce genre de discours que tu peux avoir, c'est-tu un peu comme on vient de jaser ou sans toujours de répéter ce qu'on a dit. Ça ressemblait-tu un peu à ça? Bien oui, mais c'était dans... Oui, parce que c'est toujours la même ligne directrice. Oui. Puis avec ça, tu te trompes pas. Tu peux tracer ton chemin de vie tellement clair parce que, comme je dis, l'amour est directement connecté avec la loi d'attraction. Tu peux tout attirer à toi si tu es dans l'amour, comme ça. Puis j'ai des façons d'y arriver, très clairs. J'ai plusieurs lignes directrices. Je peux aller... Ça, c'est comme un arbre. Je peux aller dans toutes sortes de branches puis je peux avoir réponse à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses juste basées sur cette ligne directrice-là. Puis c'est ça que je veux développer, en fait. Puis comment les gens ouverts réagissaient face à ce discours-là? C'était-tu du... Tu sais, tu parles de croissance personnelle. Est-ce que c'était... Bon, il sort de haut lui ou le monde a fait comme... Ouais, j'ai déjà entendu un gars genre drôlement inspirant à parler de ça? Comment les gens réagissaient parce que c'est pas tout le monde qui réagit bien quand on parle de croissance personnelle? Bien, en fait, c'est de la croissance personnelle, oui, mais c'est... C'est un message qui est quand même assez différent parce que... Ah oui, c'est large la croissance personnelle. Tu vois, le message direct comme moi, c'est comme... On rentre dans le tas puis Yahweh, tassez-vous du chemin tout en étant dans l'amour. Oui. Mais là, toi, c'est différent de la façon que tu l'apportes. Comment les gens ont reçu ça? Est-ce qu'ils étaient comme emballés puis faisaient comme... wow, c'est des great talks qu'on a en ce moment ou ils trouvaient un peu bizarre? Ils ne trouvaient pas de bizarre parce qu'ils mettaient en pratique exactement ce que je leur disais puis ça faisait une différence immédiatement dans leur vie. Parce qu'on le voyait de sa télé, ça? On l'a vu dans le changement de certaines personnes puis aujourd'hui, encore, ces gens-là viennent me voir puis aïe, pour vrai... Merci. Merci, puis avoir su ça avant, des choses comme ça. Puis ça me fait tellement plaisir parce que c'est tellement... Quand tu tasses l'égo pour laisser place à l'amour, c'est tellement... C'est libérateur. Tu te sens tellement apaisé d'être... Toutes tes blessures quand tu vis aligné, quand tu n'as pas peur de rentrer dans ta vulnérabilité puis d'accueillir tout ce que tu as autour de toi dans l'amour, tu te sens vite apaisé. Exact. Vite parce qu'au lieu de te bloquer puis de jamais y faire face, tu comprends que tout ce que t'attire, c'est juste parfait pour toi. Tout est là pour apprendre à mieux te connaître puis d'avancer avec ça. Puis la ligne directrice de l'amour qui te montre le chemin à comment réagir dans toutes les situations qui vont faire un ricochet juste incroyable sur tout. c'est là que la loi de l'attraction vient prendre son sens. Tu l'as senti... Est-ce qu'on est capable... C'est sûr, c'est un peu... Il aurait fallu qu'on filme ça avant que tu gagnes une occupation double mais est-ce que tu es rentré avec l'idée de comme je vais gagner parce que c'est un peu ça la loi de l'attraction puis sans être dans une espèce de je suis meilleur que les autres mais moi la loi de l'attraction je l'utilise puis c'est parce que souvent je m'auto-proclame à moi-même de je vais faire ça je vais y arriver. Est-ce que tu avais cette espèce de ressenti-là ou tu allais juste avec l'idée de on verra? Dans tout ce que j'aborde je te dirais je n'ai pas l'idée du résultat final mais je sais que ça va être positif. Oui parce que finalement tout est parfait peu importe que ça allait bien ou que ça allait pas bien on disait ça off-camp de tel moment qu'on a vécu ensemble puis telle affaire on a fait des voyages ensemble on a fait plein de trucs puis il y a plein de moments qu'on pourrait dire est-ce qu'on était loin puis moi je te rappel je te parlais je me rappelle je te parlais de mes projets puis mes idées puis c'était pas il n'y avait rien de crédible encore là-dedans puis j'ai réussi à l'attirer parce que j'ai travaillé dans le sens de où est-ce que je voulais de la direction que je voulais prendre puis qui était relié directement à l'amour et non dans l'égo de ben ben moi c'est pas vrai j'ai quand même eu un petit peu d'égo où est-ce que je voulais prouver j'ai compris pourquoi je voulais prouver puis une fois que ça tu l'as compris ben là t'es capable de me mettre de côté des fois ça peut être correct on est tous pas parfait dans le sens où on apprend tous les jours mais c'est le fun de pouvoir le réaliser ça au lieu de juste rester dans l'espèce de non non ben ça c'était bon c'est le fun quand on vit certaines affaires puis tu sais tu as parlé tantôt de quand tu t'es fait juger puis tu as vécu du rejet à un jeune âge y'as-tu d'autres trucs que t'as vécu qui ont forgé un peu ton identité du gars qu'on connaît t'sais aujourd'hui là oui mais c'est pas nécessairement des choses que j'ai envie d'aborder mais quand tu vis beaucoup d'humiliation de honte de rejet tu te forges un caractère t'as pas le choix t'sais tu cherches des réponses pourquoi je suis pas bien comme ça comment faire pour arriver à être bien avec les gens qui m'entourent t'sais fait que c'est là que tu deviens tu te poses tellement de questions qu'un moment donné t'as des réponses puis tu te forges tu t'écris un livre des recettes de comment être bien veux veux pas parce que tu trouves tout ça par toi-même parce que t'es tellement pas bien que tout ce que tu fais c'est d'essayer de trouver c'est quoi la recette pour être bien t'sais fait c'est là que puis j'ai eu mon père aussi je suis déménagé à l'âge de 13 ans chez mon père que lui il a un gros background aussi de développement personnel il a fait des conférences mon père c'est un gars spirituel aussi une grosse partie de mes connaissances c'est lui qui me les a transmis puis mon père moi j'ai pris ce que mon père m'a donné puis avec mon cheminement à moi mon vécu à moi j'en ai fait ma vision à moi de tout ça exactement parce que ça reste qu'après ça on peut tout l'adapter à comment nous ça nous tente de le faire puis toutes les toutes les mentalités sont bonnes toutes les façons de procéder sont bonnes si au final t'es satisfait de ton résultat pas au sujet de tout penser pareil mais je pense que ultimement ton message c'est d'être reconnecté plus à l'essence même de qui tu es puis de ne pas être dans cette espèce de carapace-là de je vais essayer de faire quelque chose pour plaire puis bien paraître puis ça te porte bien jusqu'à maintenant de continuer d'être dans cette espèce de chemin-là pendant longtemps j'ai été dans la peur de déplaire j'ai tellement été rejeté que je faisais tout pour plaire à tout le monde qui m'entourait que ce soit dans mon travail que ce soit dans mes relations amoureuses puis je me suis complètement rendu esclave je me suis désaligné complètement de mon essence dans le sens où je n'étais pas Jimmy j'étais celui qui plaît j'étais tout ce que je faisais était pour plaire par peur d'être rejeté abandonné mais c'était soufflant ça tu dois être épuisé de faire ça puis ce qui est touché là-dedans puis qui est même toxique c'est que tu as la reconnaissance de l'autre qui est un peu comme un petit fond de teint de gaz on t'en redonne tout le temps un petit peu tu as tout le temps un petit fond de teint mais tu es quand même tu sais tout se t'en va à sec puis on t'en redonne juste une petite affaire moi j'aime beaucoup dire l'approbation des autres est un poison que l'on boit pour s'hydrater c'est un peu ça en fait tu bois ça en pensant que ça va me faire du bien mais si tu prends du poison pour s'hydrater puis ça c'est quand tu essaies de tout faire c'est vraiment à petite dose c'est vrai parce que tu es toujours dans un tu es toujours assoiffé la reconnaissance que je recevais à petite dose puis à un moment ça ne marchait plus je ne pouvais plus m'hydrater c'était rendu impossible puis j'étais tellement rendu malheureux à essayer de plaire que je me suis perdu complètement puis là ma priorité c'était de me libérer de tout ça puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis réalisé c'est vraiment là que je suis devenu ma propre priorité puis que je me suis dit je vais être moi-même no matter what tu sais c'est vrai ça va être vraiment comme je vais être moi-même jusqu'au bout que ça plaise ou non aux gens puis je vais y aller dans la bienveillance puis je vais m'entourer des gens qui sont comme moi tu sais tu es dans l'ego je n'ai pas besoin de toi dans ma vie moi j'ai besoin des gens qui vont vouloir que les autres s'élèvent autour d'eux tu as besoin d'un coup de main je vais te donner un coup de main de toute façon ça fait de plus il y a du monde moi j'ai des gens avec qui je peux être amie il y a 5-6 ans puis un moment donné ça fait de plus parce que là on n'a plus même pensé on n'est pas en même place où un a besoin de plus de temps il y a eu une période où on se parlait un petit peu moins c'est comme je faisais mon chemin tu faisais ton chemin puis c'est comme on n'est plus amie c'est comme s'il y avait peut-être moins de points en commun tu avais des trucs à travailler j'avais des trucs à travailler tes chemins peuvent se recroiser ça n'enlève rien le but c'est pas de forcer des relations c'est que ça soit fluide puis que tu te sentes bien là-dedans oui puis que ça soit aligné avec qui tu es pourquoi avoir une relation qui ne fit pas avec la personne que tu es j'irais jamais m'entourer de gens complètement dans l'ego qui sont dans le jugement puis qui pointent du doigt puis que jamais 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 tu sais je vais m'entourer des gens dans l'amour comme moi exact tu sais sinon ça sert à quoi c'est pas aligné avec moi tu sais non mais ça peut quand même être souffrant de devoir dire hey moi je peux plus le continuer comme ça tu sais c'est tough de mettre du monde de côté pour beaucoup beaucoup de gens c'est ça qui les garde moi je dis la qualité de ta vie est étroitement reliée à la qualité de tes relations si tu as du beau monde autour de toi si c'est le fun puis c'est bien plus facile de te sentir heureux tu sais passe une belle journée ben pas une belle journée passe une journée avec des gens où tu as des discussions positives puis on est tu sais ça c'est positif c'est pas négatif c'est sûr que la soirée t'arrives chez vous puis que c'était plus de bonne humeur que c'était la soirée avec des gens négatifs ou tout seul les gens amplifient vraiment le bonheur moi j'aime ça me dire les gens qui sont présentants dans ma vie est-ce qu'ils amplifient mon bonheur ou ils me le sussent ou ils me l'enlèvent tu sais puis c'est pas compliqué ça prend pas une grande taille en psycho pour comprendre ça c'est comme je suis en présence de quelqu'un est-ce que je me sens confortable oui ou non parfois tu peux te sentir inconfortable mais c'est parce que c'est toi quelque chose à travailler puis d'autres fois tu peux te sentir inconfortable parce que vraiment ça ne fit plus des fois ça peut être inconfortable de se retrouver dans une situation où la personne en face de moi elle a fait beaucoup de cheminement elle est rendue si toi tu crois que cette personne va t'amener plus loin wow ça peut être inconfortable des fois les gens peuvent nous apprendre des choses puis il ne faut pas réagir dans l'ego il faut que tu aies un crime wow j'aime ce que tu dégages j'aime ce que tu dis j'ai envie de te suivre là-dedans puis pas de dire tu prends pour qui toi de dire ça ben non c'est lui qui va t'amener plus loin tu pars-tu de moi non ça c'était-tu dans l'ego ça c'est ça ouais c'est ça ah ben c'est cool c'est cool Jimmy parce que moi je suis content de voir tu sais tout le chemin que tu fais puis tout ça puis c'est le fun on se voit on se voit aller avec nos idées avec nos projets avec nos rêves puis chacun chacun dans sa façon de voir les choses mais qu'ultimement revient à une affaire qui est universelle c'est de te sentir bien tu sais pour te sentir bien mais il y a tellement de façons qu'on peut y arriver mais c'est puis il y a des gens qui vont t'écouter qui vont faire comme moi je connecte en plein avec son message puis ça ça vient me chercher qui vont faire comme bof qui vont faire leurs trucs puis qui vont être heureux quand même le but c'est de te sentir bien ouais ben en fait c'est bien correct tu sais les gens qui ne connaîtront pas ce que j'ai à dire mais comme tu viens de dire qui ne veut pas être bien puis heureux qui qui ne veut pas d'amour consciemment personne ne va dire je ne veux pas me sentir mais inconsciemment il y a des gens qui s'auto-sabotent puis qui restent dans du malheur parce que pour eux c'est plus confortable d'être dans le malheur que d'être dans le bonheur c'est plus confortable pour eux il y a des gens que dès que la route commence à bien aller il y a des gens qui commencent une relation avec quelqu'un puis ça va bien s'ils scrapent la relation mais qu'on ne revient même pas pourquoi ou leur finance va bien ils scrapent leur portefeuille puis ils ne savent même pas pourquoi la majorité des gens ils ont le même montant de leur compte en banque tout le temps pourquoi c'est censé augmenter non en haut de 5000 ils vont trouver une façon de faire descendre rendu à 8000 ils vont redescendre à 5000 la relation va bien ils vont ramener de la chicane inconsciemment dû à plein d'affaires il y a des gens qui vont s'auto-saboter puis ils ne comprennent même pas pourquoi puis ça en disant ça il y a des gens qui allument c'est comme non non ça c'est moi ça m'arrive ce genre de situation là c'est qu'il y a un cheminement personnel à faire puis il y a de la croissance personnelle à aller développer pour comprendre c'est quoi les mécanismes parce que là je vais donner un exemple argent puis un exemple relation c'est deux univers complètement différents mais ça revient quand même parfois on est confortable dans l'inconfort on peut avoir vécu des trucs où c'est tellement longtemps que je struggle que j'ai de la difficulté que ça n'avance pas au rythme que j'aimerais que je ne suis pas dans ma vie de rêve on me mette ce cliché là je ne suis pas dans ma vie de rêve que je suis plus confortable à me sentir misérable qu'à réussir peut-être que je commence à réussir de quoi si je vais créer des trucs sans même savoir pourquoi pour saboter ça ça c'est des trucs qu'il faut faire super attention mais il faut être éveillé de ça il faut être conscient de ça c'est encore là il y a beaucoup 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 je pense une infinité de questions auxquelles je pourrais répondre en me basant juste sur le message de l'égo ou l'amour mettons je te mets en contexte quelque chose de ridicule comme tu te fais arrêter tu roulais trop vite le policier vient de porter un ticket ça te coûte 500 piastres 3 points de démérite égo ou l'amour ah tabarnak ça m'arrive encore à moi hé maudite société maudit système de merde pis nanana ou c'est vrai je roulais trop vite merci au policier parce que j'aurais peut-être pu mourir je roulais trop vite j'aurais peut-être pu frapper quelqu'un merci au policier encore les cochons les bœufs tu sais non mais tu sais c'est vrai je vois la caricature du gars qui est en crise qui crèverait le policier tu fais comme asti fais sa job c'est ça pis tu sais ben des fois ça va être ces mêmes personnes-là qui vont accumuler l'étiquette qui vont perdre le permis qui vont devenir victime de tout ce qui leur arrive tu sais ou t'as la personne qui est dans l'acceptation pis qui qui passe par-dessus ouais pis qui réagit dans l'amour de tout ce qui lui arrive parce que c'est toi mais là l'amour c'est-tu genre de vouloir franger le policier ou non 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 en fait l'amour tu sors de ton char hé merci de toi baby attend attend l'amour là l'amour à le fond c'est d'aimer tout ce qui t'arrive c'est d'aimer tout ce qui t'entoure parce que c'est toi c'est ton c'est ton reflet exact ouais parce que tout ce qui t'arrive tu sais comme je disais l'amour est complètement relié avec la loi de l'attraction tout ce qui t'arrive dans la vie aime-le parce que c'est toi ben je pense que tu le reproduis après ça dans d'autres circonstances parce que tu sais même pas pourquoi moi ce que j'aime beaucoup dire d'un point de vue relationnel tu sais on a plein de clients qui veulent améliorer leur relation interpersonnelle autant qu'on peut être en amour familiaux ou amical ou même professionnel puis je leur dis puis ça ça peut paraître tellement comme cliché ou dans le jugement mais moi ça c'est juste comme pragmatique ok de l'étape 1 c'est arrête de te tenir du monde mal chanceux tu sais les gens tout le temps mal chanceux ils arrivent tout le temps les bad dogs ils sont tout le temps dans la mâle tout le temps les mains qui ont je voulais dire une crevaison c'est pas de bons termes parce que j'en ai une coupe de ce temps-là des crevaisons moi je peux le prendre avec des robes plates l'hiver c'est pas une bonne idée mais tu sais la personne il arrive tout le temps de quoi c'est tout le temps la même tu sais il y a des gens dans ta gang que tu dis ok ils t'appellent puis tu le sais tu prends le téléphone puis tu le sais qu'il est arrivé quelque chose mais ces gens-là c'est dommage mais mettons que tu les tasses un peu de ta vie c'est pas complètement les éliminer mais tu tasses ça un petit peu puis tu vas remarquer qu'il y a une énergie qui est différente en entour de toi moi j'ai pas de plaisir à m'entourer de gens qui sont constamment malchanceux pas ton chum il vit une bad luck tu sais il va être là pour tout même affaire pour tous mes amis mais j'ai déjà eu des gens autour de moi qui étaient tout le temps malchanceux tu te rends compte que si c'est pas de la malchance c'est que tu l'attires à toi des fois c'est juste que c'est vraiment touché puis tu peux pas leur expliquer ça comment tu veux dire ça à quelqu'un la personne n'est pas dans l'acceptation elle est victime de la vie puis tu arrives tu fais comme ben écoute le gros c'est parce que c'est ton ego puis t'as fait tout à toi tu peux manger une bière dans la face il veut rien savoir de ça lui il comprend pas ton discours il faut lui laisser faire un peu de chemin puis malheureusement des fois c'est qu'il faut tu frappes une coupe de murs tête dans la face puis tu fais comme peut-être que la façon que je pense en ce moment c'est pas la bonne puis je devrais être ouvert à changer plutôt que de rester dans mes croyances que j'ai absolument raison sur tout puis c'est la faute des autres c'est pas ma faute à moi mais chacun a son chemin il y en a qui ont un rythme différent mais c'est ça que moi je souhaite à bien des gens visant les échecs visant les erreurs pète-toi le nez une coupe de place c'est comme ça que tu comprends que finalement j'aime pas ce qui se passe dans ma vie j'aime pas le résultat de ce que je dis tu changeais moi je suis constamment ouvert à vouloir changer je me trompe chaque jour chaque jour je fais des erreurs puis je dis quelque chose je fais de moi j'aurais dû dire ça de même puis c'est pas dans la culpabilité de tout le temps se mettre en question c'est de se dire je suis sur la bonne track puis d'être ouvert à prendre une direction de différence si tu le sens plus c'est d'une légèreté c'est ça c'est d'une légèreté tu te sens pas emprisonné absolument que je sois parfait c'est comme non faisant les erreurs c'est parfait parce que tout ce qui est que ce soit positif ou négatif c'est le reflet de qui t'es exact c'est juste parfait c'est parfait de faire une erreur c'est ton erreur tu vas apprendre de ton erreur c'est juste parfait moi j'arrête pas de dire ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à ton avantage comme tu as quelque chose il y a un avantage qui va en tirer de ça moi je n'accepte pas qu'il m'arrive juste de la merde pour de la merde il va avoir une bonne raison à ça c'est juste qu'il faut pas être pressé de comprendre pourquoi je me suis fait congédier pourquoi je me suis chicané de telle personne non attends un peu c'est peut-être dans 20 ans que tu vas comprendre la réponse mais si t'es juste en crise pendant ce temps-là ben il n'y a rien tu ne sais pas les bonnes choses c'est pas les bonnes personnes il n'y a rien qui quand tu m'appelais tu me annonçais que tu partais en Martinique moi j'étais super positif par rapport à ça je me disais j'espère qu'il va rester dans son authenticité c'est ça que t'as fait donc le résultat t'as gagné mais j'avais un bon feeling parce que t'étais sur la bonne fréquence je te sentais comme aligné avec tes valeurs puis tu savais tu savais t'étais qui fait que t'arrivais pas à une espèce de je me cherche là-bas ben je me suis dit longtemps à force d'être t'es une bonne personne puis d'agir dans la bienveillance il va même arriver quelque chose de bon c'est impossible que tu finisses pas par récolter le fruit de ta bienveillance c'est impossible à moins d'être dans le cliché mais trop fin de dire oui à tout à tout le monde pour faire plaisir aux autres faut quand même être capable de dire non quand ça fait pas notre affaire ou de se faire respecter tu peux être dans la bienveillance tout en étant capable de faire comme non moi j'embarque pas là-dedans exact ben quand je suis confronté à des gens qui sont complètement dans l'égo ils vont frapper un mur parce que moi j'adresse pas du tout à ça exact tu vas le vivre tu vas le vivre inévitablement parce que t'as des gens qui vont te faire tu sors d'une émission moi aussi du Québec te connais tu vas te faire proposer des affaires de vendre des cossins toutes sortes d'affaires qu'on va te proposer inévitablement ou même d'autres entrevues que peut-être ça tentera pas d'y aller il va falloir que tu sois capable de dire non puis de choisir en fonction de tes valeurs et non en fonction de c'est ça vas-tu me rapporter quelque chose là non non si tu alignes avec moi oui ou non ça c'est payant ça oui à long terme à long terme c'est payant oui parce que encore là si tu fais les choses en cohérence avec la personne que t'es tu vas avoir le fruit de ce que tu veux exact c'est juste simple comme ça il faut choisir à tout prix c'est ça le secret du bonheur en fait qui vous êtes appliquez-le partout soyez en cohérence avec ce en quoi vous croyez ben sois prête à être aimé et détesté pour qui tu es parce que live il y a du monde qui vont écouter qui écoutent en ce moment puis qui vont faire je l'aimais à Occupation 2 puis je l'aime encore puis où je l'aime plus il l'inverse comme notre chambre il l'inverse il l'inverse puis le contraire il y a du monde qui vont dire je l'aimais mais là j'aime pas ça là il y a moins de montage là on voit moins de French on voit moins de tu comprends là moi c'est ton discours spirituel j'accroche pas là-dedans t'es-tu à l'aise avec ça? je suis totalement à l'aise en fait c'est bien correct mais je vais je vais aimer tout le monde pareil tu sais dans le sens moi ça m'enlève rien que tu sois pas d'accord avec moi tu sais ouais l'important c'est je le sais que je suis dans je suis aligné avec la personne que je suis fait qu'il y a pas personne qui peut rien m'enlever je le sais qui je suis moi tu sais fait que quand tu pars avec ça t'as pas peur de détester c'est bon parce que moi je peux parler avec un sens de con ce que je le sais le jugement moi j'en ai vécu quand dans ma jeunesse par les gens qui t'entourent normal comme pour être tout le monde puis j'ai réussi à passer à travers ça puis là aujourd'hui mettons le jugement que je continue à vivre c'est d'un point de vue social de le monde qui aime pas mes vidéos qui aime pas mon discours puis tout ça puis je remarque que si j'ai un discours tu sais aujourd'hui avec les médias sociaux on fait des petits clips là tu sais c'est une minute c'est hyper hyper nuancé il manque de contexte si je m'écoute puis je fais il manque de nuances puis les gens ont pas eu le temps de tout comprendre qui je suis puis je suis jugé ça me gosse quand même un peu mais si tu m'écoutes pendant une heure puis tu fais j'aime pas comment ils pensent parce que tu m'en câlisses parce que je sais que là t'as pu voir toute ma vérité c'est ça qui est le fun de faire une discussion de même parce qu'on fait pas une entrevue on jase mais que les gens ont vraiment la chance de pouvoir voir c'est qui là Jimmy parce qu'il est beau de voir à la télé chopper des beaux paysages party à soir puis là on lui donne des drinks tu te pousses Frenchy à gauche mais c'est comme on le sait pas ça donne vraiment l'occasion aux gens de pouvoir comprendre c'est quoi le fond de ta pensée c'est quoi ta personnalité comment tu penses toi dans la vie de tous les jours exact mais ça rentre encore dans la peur de déplaire quand tu l'enlèves cette peur là je veux dire je suis juste moi vous pouvez m'aimer vous pouvez me détester puis c'est bien correct je veux dire mais au bout du compte moi je suis juste dans la bienveillance tout ce que je veux apporter c'est vraiment aligné avec l'amour puis je vais être fidèle à ça jusqu'à ma fin c'est parquet trop Sous-titrage ST' 501